Il est en maintenant des déclarations des députés. Député de Scarborough Sud-Ouest, merci, M. le Président. À Toronto, à lui seul, le gouvernement coupe un milliard de dollars dans le financement de la santé publique pour les dix prochaines années. J'ai parlé à plusieurs résidents qui ne sont pas sûrs au sujet de quoi il s'agit lorsqu'on parle des coupes et ce que cela va représenter dans ma circonscription de Scarborough, ainsi que les cinq autres communautés qui sont représentées par les autres députés ici à l'Assemblée. En fait, le premier ministre lui-même ne semble pas comprendre à quel point c'est essentiel ses services de santé publique. Dans une entrevue à la radio, il a dit que les infirmières et les professionnels de la santé, que les gens qui vont dans les restaurants et qui mettent des petits collants pour dire que c'est l'alimentation insécuritaire dans cet endroit. Pour nous, dans ma circonscription, la santé publique représente beaucoup plus que ça. Dans ma circonscription, un milliard de dollars pour les coupes mettraient en péril des services d'alimentation pour 30 écoles, ainsi que pour des programmes de jeunes à risque. Ces coupes voudront aussi dire que 130 écoles partout dans la circonscription vont perdre des programmes d'immunisation. Et ces coupes sont en même temps que d'une nouvelle hier d'un cas confirmé d'un cas de rougeole et qu'il y ait peut-être l'exposition du public de protéger des gens de la rougeole n'est pas un enjeu prioritisant. Ce gouvernement doit repenser leur coupe dangereuse à la santé publique de l'Ontario. On doit en faire beaucoup plus. On doit défendre les droits et la santé de nos communautés. Merci, M. le Président. M. le Président, je suis ravi de présenter une déclaration de la part au député de Barry-Oro, Springwater-Medonte. Il y a 20 ans, About Face appuie des familles, des gens qui sont aux prises avec des différences faciales. Et on estime que 2 millions de Canadiens ont une différence faciale qui réfère à toute personne que leur visage est touché par quelque chose, une condition congénitale. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut cacher. Ça crée des barrières à l'éducation, les interactions sociales, l'emploi. Il peut toucher aussi la santé mentale et physique de la personne. En commençant demain, il y aura des célébrations mondiales pour la semaine de l'égalité du visage. L'objectif de cette semaine est de sensibiliser les gens au sujet des différences faciales et de représenter le juste traitement égal des gens avec des différences faciales et de retirer les barrières pour ces personnes. Alors que nous tentons d'améliorer l'inclusion de personnes avec différents parcours et origines, le About Face travaille pour réduire les inégalités entre les gens qui ont des différences faciales. Député de Spadana, Fort York. Merci, M. le Président. La semaine dernière, j'ai eu l'honneur et le plaisir de travailler avec le centre de Liberty Village et de travailler sur un projet confort pour servir le dîner à des gens itinérants, plusieurs avec des problèmes de santé mentale. Mais c'est le travail et je voudrais féliciter les bénévoles pour tout le travail qu'ils font et qu'ils continuent de faire et de servir ces dîners, c'est une partie de cela. Et aussi, ce qu'ils font, c'est de bâtir des relations avec les gens qui sont itinérants et d'écouter leurs histoires et de comprendre leurs histoires. Et c'est les histoires que j'ai entendues cette journée-là. Ce ne sont pas les histoires auxquelles on s'attendrait la plupart des gens qui sont itinérants ont aussi des diplômes postsecondaires. Ils ont déjà eu des carrières, ils ont perdu leur emploi. Et ça veut dire, ça représente le peu de temps entre de perdre un emploi et ensuite de se trouver sans abri. Et aussi, le danger de la part de ce gouvernement de redéfinir qu'en est-il avec un handicapable. S'ils redéfinissent la définition d'un handicap, ils vont baisser les gens d'Ontario au travail à 1 200 $ par mois. à la POSPH à 700 $ par mois. Ça veut dire que plusieurs personnes vont perdre leur abri et il y aura plus de gens dans ce centre de respite. Et peu importe... Donc, je voudrais qu'ils réenvisagent la possibilité de redéfinir la définition de handicap. Député de Thornhill, merci, Monsieur le Président. Je voudrais informer la Chambre qu'aujourd'hui, c'est la journée de la sensibilisation envers la maladie celiaque. Et je suis ravi qu'on a des gens de la part de l'Association canadienne de la maladie celiaque pour sensibiliser les gens. Ça touche 1 à 2 % des Ontariens. Il y a plus de 150 000 % qui sont touchés. Et 5 % ont des sensibilités. C'est souvent compris en étant une allergie au gluten, mais c'est plutôt une maladie auto-immune et qui est liée à d'autres maladies, telles que la maladie du théroïde. Et il n'y a pas de remède. Le seul remède, c'est de ne pas manger de gluten pendant toute leur vie. La plupart des gens souffrent pendant 10 ans avant de recevoir un diagnostic parce que les symptômes diffèrent. Ça peut être des maux de tête, la diarrhée, et la mauvaise nutrition, une mauvaise densité des os. Des fois, il n'y a pas de symptômes. Et si c'est laissé sans traitement, ça peut entraîner des cancers et des problèmes dévastateurs neurologiques. Nous savons que beaucoup de gens choisissent de ne pas manger du gluten parce qu'ils pensent que c'est santé, c'est une nouvelle tendance. Mais en cette journée de sensibilisation de la maladie du celiaque, on doit se rappeler que pour les Ontariens qui sont aux prises avec la maladie celiaque, ce n'est pas une tendance, c'est plutôt une nécessité. Je voudrais remercier le député de Peterborough-Cabortop d'être à la réunion. Et il a dit que la prévalence est très élevée dans certaines communautés avec des besoins spéciaux, surtout la communauté autiste. Député de Windsor-Ouest, Hiatus House, c'est le seul centre d'intervention de 24 heures par jour pour les enfants abusés et les femmes abusées. Leur mission est de briser, de rompre avec le cycle de la violence, avec de la recherche et des services de counselling et d'approche. Je ne peux pas surestimer l'importance de leur travail. À Windsor, une femme sur quatre est sous le seuil de la pauvreté. Il y a aussi le plus grand taux d'enfants qui grandissent dans des familles à faible revenu. En dépit de ce grand besoin, le gouvernement a coupé les financements aux services des abus familiaux de 17 millions de dollars. La ministre devrait écouter. À Windsor, on a appris que Hiatus House a retiré six lits parce que la province est en retard de deux mois pour leur offrir leur budget annuel. La ministre des Services communautaires et des services sociaux devrait écouter et ne pas chahuter. Désolé d'interrompre. La ministre des Services à l'Enfance et des Services sociaux et communautaires, rappel à l'ordre, désolé à les députés de Windsor-West, je vais vous donner plus de temps. Merci, M. le Président. L'année dernière, au mois de mars, j'ai eu une conférence de presse avec Hiatus House et d'autres organisations. La conférence de presse, Hiatus House, a dit qu'ils ont dû retourner 118 enfants et plus d'une centaine de femmes de ce réfuge. Et selon une évaluation, on devait avoir plus de 40 lits de plus pour desserver sa communauté. Hiatus House n'a pas eu une augmentation de financement de plus de 10 ans. et la demande continue d'augmenter. Je demande à ce gouvernement d'envisager le sérieux des décisions qu'ils envisagent. La ministre des Services sociaux et communautaires ne peut pas prétendre d'appuyer les enfants et les jeunes alors qu'ils coupent dans leurs services et qu'ils font en sorte que ces gens vulnérables restent dans leur situation à risque. Ils doivent changer de cap immédiatement et d'offrir à Hiatus House tout le financement nécessaire pour offrir les services et elle doit arrêter de mes chahuités et d'écouter les gens dans cette province. Déclaration des députés. Député de Mississauga-Malton. Je voudrais partager une annonce de financement. Je pense qu'on mérite tous d'être contents, on mérite d'avoir une vie qui nous épanouit. Trop de gens sont aux prises silencieusement avec les problèmes de santé mentale. La santé mentale, c'est la santé. Il y a un Canadien sur cinq qui fait face à un problème de santé mentale et de dépendance. Je suis enthousiaste de pouvoir annoncer une annonce d'investissement pour les services de santé mentale et de dépendance. Pour un des fournisseurs de soins de santé dans ma circonscription, qui a reçu 3 millions de dollars en financement, donc le répit s'en vient. 40% des répondants au Canada ont dit qu'ils étaient aux prises avec des problèmes d'anxiété et de dépression, mais n'ont jamais tenté d'avoir de l'aide. Il est temps de réduire les préjugés concernant la santé mentale et les dépendances. Ils vont recevoir des financements pour les services à l'enfance, les centres de dépendance et de santé mentale. À ces organisations, merci d'avoir choisi Mississauga-Malton et merci de votre service. Le financement permettra de réduire les temps d'attente, bâtir plus de logements, de plus de capacités d'améliorer les services au peuple autochtone. Pour les gens de ma circonscription, c'est toujours un plaisir pour moi d'être votre voix ici et je suis engagé à travailler avec le ministre pour assurer que ma circonscription et aussi pour le reste de l'Ontario qu'ils aient tout ce qui est nécessaire en ce qui concerne les services pour les gens aux prises avec la santé mentale et les dépendances. Déclaration des députés et députés d'Ottawa Centre. Merci, M. le Président. Je suis triste de dire que ce matin, à 7h20, un cycliste a été frappé et l'homme de 52 ans est décédé. Malheureusement, la personne qui l'a frappé a pris la fuite dans sa minivan et ensuite à pied et que le policier demande qu'on entre en contact avec eux. Si vous avez des informations, laissez votre information. La personne qui l'a fait, vous n'allez jamais vous en remettre et je vous encourage de faire ce qui s'impose pour que ce cycliste et sa famille puissent aller de l'avant dans leur vie. Et nous avons aussi perdu Mary Thompson. Elle avait 92 ans. Elle avait reçu le prix de la paix Pearson et l'Ordre du Canada. Et c'était quelqu'un qui a toujours fait du trouble. Il pensait, il a envisagé un monde sans les armes nucléaires. Il a commencé sa carrière avec la RCF et il a vu, décennie après décennie, que le monde devenait de plus en plus violent et meuré. Votre famille et ce que vous nous avez permis, en tant qu'espoir, c'est l'image de la paix que vous m'avez dit lors d'une conversation, qu'on pourrait se lancer des bombes jusqu'à ce qu'on tombe en morceaux, mais on ne pourrait jamais assurer la paix avec des bombardements. Et Mary, nous allons toujours nous rappeler du combat que vous avez lutté contre les armes nucléaires. Député de Mississauga-Lakeshaw, merci, M. le Président. Dernièrement, j'ai été avec les députés de Tobacco-Centre, l'adjointe parlementaire du ministre des Transports à Mississauga, pour dire qu'on est en train d'investir pour rebâtir le pont au-dessus du Credit River. Ce pont a été la première construction du pont pour l'avenir du QEW. Elle a établi des normes pour la construction des ponts. Par la suite, plusieurs milliers de véhicules empruntent ce pont à tous les jours et des milliers d'athlètes utilisent la rivière Credit pour s'entraîner. Et de plus de 14 ans, on doit la réparer pour assurer qu'elle est sécuritaire pour le public, d'assurer que les ponts sont en bon état pour assurer la sécurité des conducteurs. Cela va aussi améliorer la circulation et appuyer la croissance économique à Mississauga et dans le reste de l'Ontario. Merci. Merci. Déclaration de député. Député de Mississauga-Streetville. Bon après-midi, M. le Président. La semaine dernière, j'ai accueilli le premier ministre dans ma grande circonscription de Mississauga-Streetville et où il était présent pour l'annonce de notre programme de bourse Life Science. Je voudrais commencer à savoir comment on a conçu ce programme. Peu après que j'ai été élu, j'ai eu une rencontre avec Roach parce qu'il y a un grand nombre d'entreprises pharmaceutiques. J'ai appris du rôle qu'il joue cette industrie dans l'économie de l'Ontario et comment elle crée des emplois et qu'on est un des meilleurs endroits pour les tests cliniques. On a appris aussi au niveau des défis suite à la réglementation fédérale et le coût des affaires ici dans la province. C'est un fait connu que l'industrie investit beaucoup d'argent pour former les employés, mais ils perdent ses emplois lorsque les gens quittent la région. Il y a une solution possible. Par contre, bâtissons un plus grand bassin de talent et on a créé ce programme grâce à Life Science Ontario pour avoir géré ce programme et toutes les entreprises qui ont participé qui ont entraîné une grande différence dans la vie des étudiants. Toutes les différentes entreprises, Bayer, Sinovy et autres, merci. Et tous ceux qui sont intéressés, veuillez appeler mon bureau de circonscription que vous pouvez trouver sur mon site Web. Et merci pour avoir plus d'informations. Merci, cela conclut le temps que nous avions pour les déclarations des députés cet après-midi, rapport des comités.